Bonjour à tous, alors ce thème m'a surpris parce que je suis en retrait de l'éducation physique depuis un certain nombre d'années donc tous les bruits ne me parviennent pas et donc sur le coup j'étais très surpris du thème parce que je pense que c'est un thème qui n'est pas au cœur des préoccupations de la profession et de son évolution aujourd'hui, c'est un thème historique mais j'ai mieux compris après parce qu'effectivement c'est un thème qui reste dans les programmes, les concours et donc ça a une utilité dans le sens où il vaut mieux connaître son histoire de peur de devoir la revivre avec ses difficultés ou faire les difficultés qu'on a pu connaître pour sortir de certains problèmes donc c'est tout à fait légitime mais c'est une question plus de réflexion sur l'éducation physique, son histoire qu'un problème, disons, présent, concrètement présent de l'éducation physique donc j'étais un peu surpris mais je le comprends et puis la deuxième chose, alors chimère ou réalité, c'est une réalité encore faut-il savoir de quoi on parle, qu'est-ce que c'est qu'un courant ? les courants font des grandes rivières, c'est pas négatif mais voilà, il est réel qu'il y a des courants mais des courants de quoi ? est-ce que c'est des courants méthodologiques, des façons de faire ou des façons de dire ? alors il est évident que la façon de dire, la façon de parler de l'éducation physique alors oui, il y a des convictions qui s'opposent, il y a des courants il y a des références des uns et des autres en fonction de leur formation, de leur préoccupation qui effectivement constituent à tel ou tel moment des oppositions oppositions qui peuvent être parfaitement positives parfois qui tournent à la querelle et qui sont plus négatives il est vrai que, et c'était ça tout le long de ma carrière comme celle de beaucoup, c'est que d'arriver à résoudre des contradictions qui passaient pour des querelles alors c'était souvent simplement des incompréhensions ou des positions prises de points de vue différents ou en privilégiant telle ou telle chose car le nœud de l'histoire, dans tous les domaines c'est effectivement comment approcher la complexité l'éducation, c'est une complexité c'est très difficile de parler de tous les déterminants d'une situation de tout ce qui intervient, de toutes les façons d'aborder un chemin pour gravir une montagne, il y a plusieurs chemins et quand on est sur des chemins différents dans le même but, on ne voit pas les mêmes choses et quand on communique par interphone ou par tout ce que vous voudrez effectivement on ne voit pas les mêmes choses et donc ça peut aboutir à des oppositions et d'autant plus que méthodologiquement c'est facile de dire la complexité les relations de causalité circulaires on peut se référer à Moray mais c'est très difficile quand même de dire que quelque chose est à la fois produit et producteur l'histoire de l'œuf et de la poule comment résoudre cette question par quoi on va commencer si je parle de l'œuf on veut parler de la poule et si on veut parler de la poule on veut parler de l'œuf alors vous voyez donc et donc je vais essayer de vous montrer qu'effectivement ce qu'on peut appeler les courants mettons pour le moment à défaut de pouvoir vous montrer la diapositive j'espère qu'elle arrivera vite sinon je ne vais pas en sortir c'est d'essayer de montrer que ce sont des faces d'un même problème et que dans nos langages dans nos façons de l'écrire si on part d'un point de vue on a tendance à laisser entendre qu'on oublie l'autre et que c'est très difficile de tenir les deux bouts de la chaîne surtout quand la chaîne a trois bouts parce que dans les courants en général on le verra et l'historien le dira mieux que moi et m'on corrigera parce que je vais devoir en parler un petit peu pour essayer de définir ce dont je parle et Durin corrigera mes erreurs sans doute s'il y en a bon voilà alors bon voilà donc je dis que c'est une réalité parce que j'ai été en tant que acteur j'ai été confronté depuis mes études des années 60 jusqu'à jusqu'à ma retraite c'était quoi dans les années 60 les courants on ne parlait pas de courants on parlait de méthodes d'ailleurs nos cours nos cours qui n'étaient pas les cursus universitaires n'étaient pas ce qu'ils sont on avait des choses beaucoup plus caricaturales mais il n'y avait il n'y avait pas des cours d'histoire il y avait des cours de méthodologie il y avait d'ailleurs un seul ouvrage qui se contentait de raconter plus que d'analyser les différentes éducations physiques dans le monde et aussi de façon historique depuis depuis que l'éducation physique était à l'école et vous le savez ça date quand même de la révolution française finalement les méthodes que les uns et les autres avaient pu employer à tel ou tel moment pour répondre aux objectifs d'une éducation physique éducation physique et sportive à l'école donc c'était les méthodes alors on peut comprendre qu'effectivement dans la recherche de bien faire et au niveau historique on a vu évoluer les choses du point de vue des méthodes des méthodes ont changé et donc ça a créé effectivement des choses qui étaient différentes et qui à tel moment ont pu s'opposer pour être rapide disons que il va y avoir toute une période où on va analyser les choses en disant mais l'éducation physique quel est l'objectif qu'elle poursuit et quelle est la méthode qu'elle emploie et vous avez un très bel article de Jacques Houdman dans les années 66 sur quelques problèmes concernant l'éducation physique et sportive qui aborde de façon historique cette question depuis la Grèce antique jusqu'à nos jours comment le souci du corps dans l'éducation a été traité et comment on peut voir effectivement toujours ce jeu éducatif où quel est le but que je poursuis voir les finalités et quelle est la méthode que j'emploie pour atteindre ce but et donc il y a historiquement effectivement des évolutions à la fois sur les objectifs et sur les méthodes et là je ne rentre pas dans les détails mais je vous renvoie à cet article-là qui est très bien je vais y revenir dès que j'aurai la possibilité de sortir un état je change un petit peu de perspective mais je reviendrai à cet aspect-là qui est l'essentiel du thème je repars sur l'éducation l'éducation poursuit dans nos sociétés évidemment poursuit un certain nombre de finalités et là aussi sans remonter à la Grèce antique il y a toujours d'une façon ou d'une autre et je suis très caricatural et During me parentonnera parce qu'il y a des choses plus précises à dire que ça il y a toujours trois trois grands pôles on peut voir dans l'éducation on peut considérer que l'éducation va s'occuper de l'individu dans ses relations à l'environnement physique et humain on se pourrait dire bref donc on va pouvoir analyser cette complexité qui consiste à développer chez les individus ses potentialités en vue de le rendre utile à une société etc on va le voir mais il y a trois façons de le prendre c'est face à lui-même l'individu face à lui-même face à l'environnement et face aux autres et ça dans toute l'histoire de l'éducation peu ou prou on trouve ces trois ces trois dimensions qui sont finalement une façon d'analyser ou de voir la réalité c'est-à-dire un individu qui est positionné là au milieu de ses semblables dans une société et qui vise à développer un bien-vivre voire un bien-être voire un bien-faire donc il y a lui-même son environnement et les autres et c'est toujours la transmission et l'élaboration de valeurs de savoir de savoir-faire pour agir voilà quel est normalement et trop rapidement situé le problème général de l'éducation dans les sociétés dans les différentes sociétés alors évidemment après ça va prendre des formes différentes mais l'objectif grosso modo on ne peut pas le voir enfin c'est une façon de le voir dans trois dimensions lui-même l'environnement les autres et du coup ça va développer évidemment ça va se complexifier alors on se débrouille donc la première diapos c'était l'éducation vise à développer à enrichir les relations que chacun entretient avec lui-même son environnement les autres par la transmission et l'élaboration de valeurs de savoir et de savoir-faire pour agir si on le trouve on le mettra après deuxième diapo simplement j'en ai pris un très petit nombre donc c'est ces trois dimensions qu'on va aller ça va se on peut les complexifier dans les discours etc et je parle d'éducation je ne parle pas d'éducation vie je parle d'éducation en général et bien ça va devenir pour trouver un slogan vivre et agir dans le monde avec d'autres vivre et agir dans le monde avec d'autres c'est le but de l'école c'est la finalité général on voit bien que vivre dans le monde avec d'autres se cache derrière des choses beaucoup plus complexes vivre j'ai une nature un fonctionnement nature des possibilités je ne peux pas vivre n'importe quoi je ne peux pas m'envoler dans les airs ma nature il y a quelque chose qui est de l'ordre de la nature de ce qui est mon patrimoine génétique mais les potentialités que justement la société l'école va m'aider à développer à optimiser qui ne sont pas forcément identiques d'un individu à l'autre sans pour autant créer des inégalités il y a quelque chose du l'ordre de la nature deuxièmement agir dans le monde il y a quelque chose de la culture dans un monde dont on va définir qu'elle développe elle peut être caractérisée des éléments culturels qui caractérisent un groupe dans ses activités dans ses normes ses techniques ses valeurs ça c'est du domaine de la culture et vous voyez bien tout de suite le rapport nature et culture dont Edgar Morin nous dira que la nature nous permet d'accéder à la culture et la culture nous transforme la nature vous voyez que déjà il y a une relation entre les deux on ne peut pas opposer la nature à la culture or c'est antinomique c'est pas la même chose vous voyez bien que va naître au niveau des discours si je me mets sur le pôle culturel si je pense qu'elle culture c'est tout qu'elle remplace la nature on va me dire culture athéniste américaine on va me dire il privilégie ça et il nie le patrimoine génétique les données etc. si je suis au contraire sur la nature on va me dire déterminisme biologique etc. et il nie les aspects culturels de la porte etc. or Ouhlman a bien dit l'école c'est l'action d'une culture sur une nature il faut les deux il faut les deux il faut lier les deux il faut parler des deux mais si vous parlez en commençant en disant la nature m'a donné ceci et ça il faut développer les potentialités et puis après on agit vous donnez l'impression que vous privilégiez et que ça peut créer un courant de pensée et puis derrière ça vous pouvez avoir une méthodologie si je je pars effectivement de ce qui est constitutif de l'individu je peux développer comment ça a été fait des exercices la gymnastique la gymnastique qui va développer un certain nombre de 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 potentialités pour ensuite les organiser dans des actions plus complexes si on dit non non on parle de la culture de la signification que les activités je vais partir de l'activité des individus telles que elles se présentent dans la société telles que la société dit qu'elles sont à définir à développer et puis j'aurais l'impression d'oublier la nature bon vous voyez que déjà comment se dessinent des oppositions qui sont plus formelles que fondamentales mais d'un autre côté vous voyez combien c'est quand même pas commode de lier malgré il faut que je retrouve les papiers de lier ces choses là je vais vous citer deux trois phrases qui montrent ce que je veux dire par là qui ne sont pas si évidentes entre culture et nature vous voyez à peu près je vous parle mais Edgar Morin par exemple rejette le paradoxe qui oppose le rôle de l'inné et de la quiche et l'autre ce qui s'élabore au cours de la période d'homodisation c'est à dire que l'évolution de l'homme c'est l'aptitude innée à acquérir et c'est le dispositif culturel de l'intégration de l'acquis vous prenez ça à note si vous voulez mais vous voyez bien que plus encore c'est l'aptitude naturelle à la culture et l'aptitude culturelle à développer la nature humaine vous voyez alors il est sur le schéma on peut toujours mettre nature et culture avec deux flèches de part et d'autre ça veut dire que c'est indissociable mais comment en parler et alors évidemment est apparu dans notre langage et j'y reviendrai pour le moment je ne parle que d'éducation le mot naturaliste et culturaliste ou développementaliste contre les culturalistes vous voyez bien que à la fois on peut le comprendre c'est limitif et à la fois on voit bien que l'objectif c'est de lier les deux et ne pas bon alors moi c'est en tout cas c'est mon point de vue et vous voyez il y a d'autres auteurs Brunner la culture c'est elle désormais qui constitue le monde auquel nous devons nous adapter en même temps quelle est la boîte à outils dont nous avons besoin pour y parvenir vous voyez on n'est pas loin de la poule et de l'air c'est produit et producteur la nature produit de la culture et la culture produit de la nature c'est à dire produit dans le sens où elle permet son développement vous voyez et donc vous voyez à l'éducation on sera vite sur ces bases là est-ce qu'il faut commencer par l'exercice ou par le geste global le global ou l'analytique on sait bien que c'est un jeu là aussi on ne peut pas et si vous si vous commencez par l'autre vous aurez le sentiment d'avoir une opposition alors qu'on cherche simplement je ne trouve rien je ne trouve rien mais mon truc alors là c'est pas grave bon alors donc si je continue vous voyez sur cette analyse de ce qu'est l'éducation au sens là vous voyez que vivre rien à voir rien à voir on verra ça plus tard c'est pas grave bon c'est bizarre ça vous êtes sûr que vous sortez ça alors ça s'affiche pas la licence est-ce que vous allez là non mais c'est la crise bon 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 toujours sur ce premier plan de la nature vous voyez que on va avoir derrière des objectifs ou des finalités pour un peu n'importe le moment s'accomplir développer dans les textes on va trouver une santé adaptative c'est-à-dire vous voyez donc la santé au sens au sens du bien-être physique et est mentale et mentale c'est-à-dire la capacité à créer de nouvelles normes c'est-à-dire l'homme en bonne santé celui qui est capable d'inventer des processus d'adaptation face à des nouvelles situations l'homme qui est en mauvaise santé c'est celui qui est désadapté qui n'arrive pas à s'adapter à de nouvelles contraintes voilà et donc c'est à la fois une santé évolutive et on voit bien que c'est d'une certaine façon notre nature nous permet cette adaptation et du même coup on a tendance à aller au-delà à se transformer voire des fois à jouer avec la nature style moyen artificiel ou autre vous voyez donc que derrière cette notion-là s'accomplir, se développer une santé adaptative voilà des finalités de l'éducation mais qui sont plutôt sur le versant nature même si on va employer des moyens issus de la culture pour le faire et vous aurez encore plus loin dans le détail si on veut aller vers une explicitation de ce que c'est que vivre selon sa nature comme le disaient les grecs c'est le perfectionnement, l'entretien, l'épanouissement le bien-être, le savoir, le savoir-être bon, voilà des finalités et les grecs parlaient de la beauté pour évoquer ce respect de la nature au sens d'être membre du cosmos bon, si je prends la deuxième dimension que j'ai évoquée, la culture dans la culture on aura l'apprentissage l'efficacité, l'utilité la création, la réalisation le progrès, les savoirs, les savoir-faire donc vous voyez il y avait bien-être, bien-faire maintenant bien-être pour bien-faire bien-faire et bien-être culture et nature si je suis bien adapté à ma culture et puis vous avez c'est la troisième dimension vivre et agir dans le monde avec d'autres donc en société alors souvent la notion de culture et de société ont été mêlées parce qu'il y a l'introiante c'est parfois un peu délicat de distinguer ce qui appartient de la culture et de la société puisque ça se décompose mais on va prendre la société plutôt dans le sens des relations autrui plutôt que dans les relations aux techniques ou aux valeurs etc. donc il y a quand même avec d'autres c'est le respect la morale la participation la citoyenneté la tolérance le bien-vivre bien-être bien-faire bien-vivre vivre agir dans le monde en société la beauté le courage la bonté chez les grecs c'est pas nouveau alors on peut philosopher vous voyez là-dessus c'est très intéressant parce que ce sont on pourrait dire les trois piliers presque constitutifs et nécessaires à toute éducation développer les potentiels de l'individu lui permettre d'accéder aux techniques aux valeurs que développe une société c'est-à-dire sa culture du moment et qui peut être différente d'une société à l'autre et puis vivre avec les autres puisqu'on est aussi ça fait partie de notre on pourrait dire de notre nature c'est par les autres et avec les autres qu'on peut vivre et apprendre donc vous voyez que tout ce que je vous ai cité perfectionnement entretien épanouissement du côté de la nature création réalisation progrès savoir-faire du côté de la culture participe à son soigneté tolérance bien vivre du côté de la société c'est ce qu'on trouve dans nos instructions ces mots on les trouve intégralement dans nos instructions mais ça n'est pas propre à l'éducation physique c'est l'éducation c'est pas l'éducation physique et vous voyez que derrière ces choses-là ces trois dimensions vont on va voir se développer plusieurs thèmes d'éducation le premier avant de continuer je reviens je reviens à l'éducation physique déjà là si je trouve mes papiers mais ça c'est c'est de l'histoire déjà sous la révolution française au moment où apparaît l'idée de faire de la gymnastique en éducation même s'il faudra un siècle à peu près pour que ça rentre dans les mœurs et notamment l'obligation scolaire de 1880 mais en 1791 déjà Thaïran puis Condorcet Priro-Bespierre puis le Peltier de Saint-Fargeau tous grosso modo je ne développe pas il s'agit pas seulement d'entretenir la santé de fortifier le corps mais les exercices les exercices doivent être utiles à la vie professionnelle à la préparation au métier de suite vous voyez nature-culture il ne s'agit pas simplement de la santé fortifier le corps c'est-à-dire le respecter la nature développer votre potentialité vos aptitudes vos capacités que la nature vous a offertes mais il s'agit d'être utile et vous voyez bien comment le côté utile correspond au besoin disons d'une société exprimée au sein de sa culture cette utilité ça peut être le bon petit soldat les bataillons les bataillons scolaires de 1880 mais ça peut être aujourd'hui le bon citoyen celui qui fait suffisamment de jogging etc. pour ne pas coûter cher à la sécurité sociale c'est des utilités sociales donc déjà il y a toujours il faudra plus d'un siècle mais au début du 20ème on aura déjà l'éducation intégrale physique, intellectuelle et morale de Boétan par exemple 1928 au moment où c'est en éducation physique les berges justement puisqu'on en parlait toute gymnastique doit être utile en même temps qu'elle doit être éducative les exercices ne doivent être abstraits on ne grimpe pas pour grimper mais pour franchir un obstacle pas bon ça ? bon vous avez les deux dimensions alors qu'est-ce qui va se passer dans ce contexte là vous voyez déjà philosophiquement à propos d'éducation on parle de ça et on parle d'exercice de gymnastique d'éducation physique progressivement au sein de l'école et bien il va se développer et là c'est là où Bertrand évoquera des choses plus précises que moi on va avoir des méthodes c'est-à-dire que pour défendre ces objectifs là on va chercher des méthodes alors on aura un courant puisque ça va s'appeler courant mais c'est plutôt des méthodes qui va qui va souvent pour des raisons cartésiennes on va développer un objectif et une méthode donc si on privilégie l'objectif nature notamment par le courant médical c'est-à-dire l'anatomie la physiologie qui étudie la nature humaine bon c'est un de la nature et bien on aura tout un courant méthodologique qui va de démenu à l'obout avec bon là il faudra détailler et là c'est l'histoire plus précise qu'il faut faire mais au moins là j'ai toujours vu et je l'ai vécu dans ma formation certaines mais co-co-co-co-co-co comme on dit ceux qui étudiaient mais moi je ne sais plus comment on dit venaient par exemple de Krebs où cette tendance-là était plus marquée que d'autres comment c'était le Krebs de Dinard et puis il y a eu d'autres représentants on pourrait dire ce point même si entre démenu et le bouche il y a un monde il y a un monde mais c'est quand même si on le regarde un peu trop rapidement c'est l'entrée par l'exercice la gymnastique les facteurs de la conduite motrice on part de l'identification qu'on peut avoir de l'anatomie de la physiologie ou de la psychophysiologie style justement les facteurs la thèse de le bouche c'est les facteurs de la conduite motrice non pas de la conduite motrice les facteurs de la motrice c'est comment c'est les valeurs de la valeur motrice bon voilà donc et ça c'est un courant méthodologique c'est à dire un objectif une méthode un objectif privilégié finalement développer toutes les potentialités d'un individu pour mais c'est pas simplement comme ça c'est pour accéder à une pratique sportive professionnelle sociale puis vous avez dans les années justement 1920 la méthode naturelle c'est à dire que là on quitte l'objectif purement on peut dire nature pour aller plutôt vers l'environnement et cette conception de l'objectif de développement d'adaptation au milieu au milieu et c'est la méthode naturelle de Hébert à Tissier je ne me trompe pas c'est à dire que là on dit que c'est l'individu dans ses rapports à l'environnement et là c'est plus rapport à soi-même c'est plutôt dans l'environnement qu'on va bénéficier de s'adapter avec une idée de nature aussi certes puisqu'elle n'est pas absente c'est la méthode naturelle mais c'est quand même l'objectif c'est l'adaptation au milieu et donc on glisse un petit peu par rapport au courant médical même si Hébert s'appuyait aussi sur le médecin carton et compagnie et c'est une méthode un objectif un peu différent c'est pas tellement le développement de l'individu qui est pris en lui-même mais on parle d'adaptation au milieu et c'est une autre méthode et puis vous aurez une troisième dimension toujours pareil voyez même si on voit bien qu'elles sont c'est pas aussi nette que ça les coupures on voit bien que c'est un peu à cheval déjà vous avez la méthode sportive de Coubertin à Baquet c'est à dire là aussi un objectif qui est plutôt plutôt je dis plutôt parce qu'on ne peut pas les caricaturer à ce point plutôt la socialisation donc d'un côté vous avez le développement et plutôt le gymnastique qu'on va qualifier de médical orthopédique puis voire psychomotrice ensuite on a une méthode dite naturelle d'adaptation des conditions du milieu et puis une activité plutôt centrée où je privilégie plutôt la socialisation c'est à dire le travail avec autrui et j'aurai donc une méthode sportive de Coubertin à Baquet ça c'était les méthodes bon on peut le comprendre et puis vous avez dans l'évolution si vous l'avez suivi 1945 1959 ces instructions où d'un seul coup apparaît une sorte d'éclectisme c'est à dire apparaît au législateur que finalement toutes ces méthodes ont un intérêt donc il faut les relier donc on fait un peu de chaque je vous passe le détail de l'organisation de la leçon partie construite puis partie fonctionnelle puis partie sportive il faut que vous voyez ça dans les instructions de l'époque en particulier 1959 donc il y a une sorte d'éclectisme plusieurs objectifs plusieurs méthodes plusieurs objectifs plusieurs méthodes et puis l'évolution post 45 c'est à dire après la guerre et notamment en 67 d'un seul coup c'est un seul objectif si on veut encore qu'il est complexe puisque c'est une volonté d'intégration à l'éducation nationale alors qu'on y était déjà mais pas aussi aussi nettement que ce que peut-être la société le voulait ou la profession le voulait d'un seul coup c'est l'idée de une méthode non je dis je disais une méthode par rapport à toutes les finalités de l'éducation et les méthodes c'est finalement ce qu'on appelait la méthode sportive c'est plutôt en fait c'est là aussi c'était pas une méthode que une décision de prendre les activités physiques et sportives comme contenu comme moyen essentiel d'une éducation pour des raisons de motivation etc qui a laissé entendre qu'on privilégiait de façon définitive ce courant là contre les autres donc il est effectivement à ce moment là une querelle assez forte parce que ça semblait exclure bon ça a pris la forme caricaturale de Méran contre le bouche à ce moment là mais là aussi je parle de façon un peu caricaturale un peu abrupte il y a plus de il faudrait rentrer dans un détail un peu plus précis mais donc 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 jusque là on peut dire c'était plutôt des méthodes qui s'opposaient et qui représentaient des courants méthodologiques qui avaient existé donc qu'on avait essayé de relier dans une sorte d'éclectisme et qui finalement par des soucis de cohérence d'évolution sociale de représentation sociale hop d'un seul coup on passe à une pluralité d'objectifs et à une semble-t-il une seule façon de procéder bon je vais je sais pas combien bon donc bon comme toujours bon alors donc bon nous sommes là à peu près autour des années de ces institutions 67 où pour des raisons on peut dire politico-sociales le discours va se charger complètement de finalité et de peur de ne pas être à part entière à l'école on va gonfler nos discours sur les finalités et toutes les instructions à partir de ce moment là commencent toujours par finalité ou objectif avec les problèmes sémantiques et quelques querelles là aussi de conception sur ce que sont des finalités par rapport des objectifs généraux particuliers etc passons c'est trop compliqué mais l'essentiel c'est que on va avoir un discours saturé sur les finalités non pas de l'éducation physique on fait passer pour l'éducation physique mais c'est pas celle de l'éducation physique c'est celle dont je vous ai évoqué tout à l'heure c'est celle de l'éducation on va mettre développement organique et foncier en pensant qu'à cause de l'organique on est sur l'éducation physique non on affichera ces trois grands objectifs finalement développement des facteurs psychologiques et sociologiques de la conduite sans voir que toutes les disciplines le font comme nous mais nous de peur de ne pas appartenir à l'école on en fait notre cheval de bataille comme si c'était que nous et du coup à l'extérieur on nous regarde de façon bizarre on nous dit qu'est-ce qu'ils disent ils donnent la leçon à tout le monde mais il n'y a pas qu'eux qui font ça les mathématiques aussi développent le bien-vivre dans le sens de développer ces potentialités de représentation du monde de lecture du monde de compréhension de la complexité les mathématiques aussi permettent d'accéder à une utilité sociale en étant ingénieur en développant des savoir-faire sur le monde une maîtrise technique du monde etc les mathématiques aussi permettent des relations sociales un peu moins peut-être que d'autres mais la volonté l'ensemble des disciplines concourt à ces trois grandes finalités et nous on affiche ça en grand alors effectivement politiquement c'était très important en 67 de marquer que l'éducation physique comme les autres disciplines développent ces finalités éducatives et vous voyez que derrière ces finalités éducatives il y a trois dimensions et que ces trois dimensions si on les privilégiait on va retomber dans des courants méthodologiques voire des conceptions méthodologiques et ça c'est mon point de vue mais mes collègues diront peut-être d'autres choses là-dessus mon point de vue un peu caricatural c'est de dire c'est plus des courants à partir de là on va avoir des oppositions de langage d'abord mais aussi de conception plus profonde et par le bas ça ne le dira plus mieux que moi pour l'avoir lui vécu de façon ah mais ça 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 va être moi alors on va avoir les tailles partout ça bon vous avez le droit de remettre et tout à fait bon qu'est-ce que je disais oui 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 donc donc à partir de ce moment là c'est le discours tenu à l'éducation physique selon qui va se présenter en privilégiant plutôt la dimension culture culture sportive phénomène social qu'est le sport etc va être dit culturaliste si on évoque encore la possibilité d'une éducation physique fondamentale où on cherche des fondamentaux des universaux ou des choses des compétences plus générales qui rassemblent au travers des différentes activités au travers des classifications d'activités physiques on va être on va être qualifié de développement mentaliste voire de de secteur naturel naturel nature et si on développe une approche plus socialisante tenant compte des représentations sociales des élèves voire du genre et là Nick Davis parlera évidemment de cette dimension là je crois alors on dira c'est plutôt un courant qualifié de social je ne sais pas comment il peut être qualifié d'où vous voyez les réticences après des uns et des autres à dire mais ce n'était pas un courant c'était plutôt des convictions des analyses personnelles qui n'éliminaient pas les autres mais c'est vrai que dans les discours on a eu des oppositions parfois assez vives voire des incompréhensions voire des oppositions alors qu'il après se traduisait dans des stratégies disons des développements de la profession et là je ne rentrerai pas dans ce truc là parce que c'est encore c'est bien c'est encore bien autre chose bon et alors puisqu'il faut terminer la dernière chose que je voudrais évoquer là donc mon idée c'est que ces ces systèmes d'opposition correspondent à une réalité mais correspondent aussi à notre incapacité à savoir les lier entre elles et à les utiliser de façon disons complémentaire ces trois dimensions et la dernière chose que je voudrais dire parce que ça m'a c'est un regret quelque part de ne pas avoir suffisamment su expliquer ces choses là de mon point de vue c'est de dire que finalement ce discours et ça je parle au niveau du public des parents d'élèves et de l'administration puisque j'ai eu des responsabilités à ce moment là et j'ai vu combien nous étions illisibles dans un sens incompris tout le monde dit ah l'éducation physique c'est formidable mais on ne comprend rien à ce que vous faites bon je ne développe pas c'est une conférence qui pourrait être faite là dessus mais c'est que lorsque nous parlions de l'éducation physique on en a parlé avec les finalités de l'école qui ne sont pas propres alors qu'on nous demandait mais qu'est-ce que vous faites que les autres ne font pas et nous on disait on est comme les autres on est comme les autres on est comme les autres nous nous embêtez pas on est même et alors il y a des gens qui consomment ça ils disent qu'ils sont plus forts que nous puisque le professeur de mathématiques ne rappellent pas nature, culture, société ça va de soi ils commencent par dire ce que font les mathématiques que ne font pas la physique que ne font pas la géographie et nous on dit non 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 on fait comme les autres on fait comme les autres et on a donc on a développé une identité d'appartenance lourde et on a oublié l'identité de reconnaissance c'est-à-dire ce qui nous fait notre particularité c'est-à-dire on s'est noyé dans le commun dans ce discours général fait de choses complexes de trois niveaux qui a fait des conceptions qui a nourri des conceptions un petit peu différentes de l'éducation physique et puis on a oublié de dire ce qu'on faisait en pro or sur le terrain quand on regarde ça sera ma conclusion c'est pour ça que c'est pas une chimère mais c'est pour ça que ça pourrait passer c'est que quand on est là sur le terrain ces discours je n'ai jamais vu de ma carrière d'inspecteur qui était brève et de 10 ans je n'ai jamais vu une leçon dont je puisse lire ah c'était le courant jamais j'ai vu que des gens qui travaillaient avaient leurs moyens et qui étaient plus ou moins cohérents entre les objectifs plus poursuivés qui étaient inscrits plus ou moins dans les institutions officielles de façon assez formelle et puis les moyens dont ils disposaient en particulier à partir de l'apprentissage des activités physiques et sportives par contre dans les colloques alors là oui je les voyais ces courants constamment dans nos discussions on situait le point de vue de l'autre et parfois avec une volonté de consensus parfois avec une volonté de dissensus en cherchant peut-être justement l'identité de l'EPS là où elle n'était pas c'est à dire sur ces éléments assez complexes que sont les rapports de la nature de la société de la culture alors qu'on nous demandait simplement qu'est-ce que vous êtes à part en quoi vous êtes à part en quoi vous êtes indispensable vous êtes indispensable dans ce que vous les autres ne font pas c'est-à-dire dans les objectifs propres de l'éducation physique que les autres ne feraient pas et ça a été l'enjeu autre problème autre discours autre conférence ça a été l'enjeu de l'écriture des programmes d'arriver à trouver progressivement une façon de dire cette identité qu'on nous demandait l'identité vous donnez vos papiers les papiers c'est des programmes c'est très formel ça n'a pas tellement abouti et je dirais de façon un peu ironique parce que maintenant je suis loué je ne crois pas qu'on y soit encore arrivé et vous avez encore des chemins à faire parce que les compétences culturelles en tant qu'identité pour les parents d'élèves etc. ce n'est pas le plus lisible ce n'est pas le plus lisible voilà merci 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 merci